bonjour à tous une petite vidéo juste avant que la batterie nous cède j'espère qu'elle ne va pas céder en cours de route je voulais intervenir sur les fameux hauts potentiels il ya des des coachs des psys de toutes sortes qui vous disent vous avez un haut potentiel si vous répondez à telle et telle question de façon positive s'il ya tant de réponses y assis et ça machin chose bref je vais pas épiloguer là dessus il ya tout un tas de tests en ligne ou des vidéos qui dépeignent les caractéristiques des hauts potentiels intellectuels et des hauts potentiels émotionnels et il n'a beaucoup qui font des vidéos sur ce thème là en parlant de la spécificité de ces personnes et ces personnes là ces coachs c'est si ces thérapeutes de tous bords vous disent je suis un haut potentiel je me posais des questions pendant très longtemps et j'ai fini par faire un test de cuir et j'ai fini par rencontrer un psy qui m'a confirmé que j'avais un haut potentiel intellectuel et émotionnel alors certes c'est très bien et vous même il vous il vous présente au bout d'un moment quand vous voulez côtoyer quand vous êtes reçu par ces personnes comme ayant parfois un haut potentiel intellectuel ou émotionnel ou les deux et ça vous flatte donc vous avez envie d'y retourner quelqu'un qui vous dit vous êtes très intelligent vous êtes très sensible voire très beau et bien vous allez vous diriger vers cette personne inconsciemment avant de comprendre très vite que c'est une arnaque peut-être donc voilà il vous flatte tous ces gens pour avoir votre argent tout simplement pas tous il ya des gens honnêtes attention mais beaucoup c'est pour votre argent pas plus et pour la satisfaction personnelle mais moi une question que je me pose j'ai envie que d'ailleurs ces gens là me répondent j'aimerais qu'ils me répondent je voudrais bien voir leur test qui valide un qi élevé et leur test également qui valide leur haut potentiel émotionnel pourquoi ils ne le présentent pas en ligne ils ne le présentent pas en général un quelque chose d'attesté bon évidemment moi je trouve ça pas une grande valeur puisque il ya des gens qui ont un très haut qi qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie et d'autres qui réussissent magistralement en ayant très peu de potentiel à la base je pense à nada mouskouris sa soeur chantait très très bien et elle se passionnait pour le chant et le prof de chant lui avait dit il faut qu'elle continue elle est très motivée mais elle n'a pas la voix de sa soeur ben oui mais on parle de nada mouskouris mais sa soeur n'en parle pas maintenant voyez c'est rien le potentiel c'est bien à condition de savoir l'utiliser en faire quelque chose c'est ça qui est le plus important mais j'aimerais bien quand même que ces thérapeutes et ses coachs nous présentent leurs attestations qui prouvent qu'ils ont vraiment un qi de 130 de 140 de 170 que sais-je encore voilà merci de m'avoir écouté et à très bientôt à bientôt